Yolamif, bien ou quoi ? Tu connais déjà ? C'est ton bon vieux Big et quel œil filmé qui est ton big bro préféré aujourd'hui. On se retrouve pour écouter encore un autre morceau du dernier album de Wendy, le son s'appelle Conseil. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner parce que ça fait plaisir mon gars. Bon, Wendy, comme je te l'ai dit, il a délivré un nouveau projet. Le projet s'appelle 3, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre morceau préféré du projet. Moi, pour le moment, je dirais que j'aime bien 3, tu vois, le tout premier son, j'aime bien solo. Voilà, pour le moment, j'ai juste écouté ceux-là. Non, j'ai écouté aussi les 3 ou 4 premiers morceaux, mais ceux que j'ai retenus pour le moment, c'est 3 et solo que j'aime beaucoup. Donc là, on va écouter Conseil, il y en a beaucoup qui m'ont conseillé d'écouter Conseil parce que je demandais, pareil, quel est votre morceau préféré ? Il y en a plein qui ont dit Solo, Conseil, 3, etc. Donc let's go, vas-y, on va écouter ça. Mais avant de commencer, j'ai lancé une plateforme, ça s'appelle Outside Bro. Tout simplement, c'est que je mets un micro dans la rue et les mecs viennent interpréter leurs morceaux. Tu vois, j'ai fait le tour de France, j'étais en Italie, Maroc, Etats-Unis, Allemagne, Irlande, Londres, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Luxembourg. Bref, j'ai été dans plein de pays et cette année, je vais aller dans encore plus de pays. Donc si tu as envie de découvrir un max d'artistes, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro et le compte Instagram Outside Bro. Et pareil, mon gars, si tu es un chanteur ou une chanteuse, bref, que tu fais de la musique, tu m'envoies un message sur Outside Bro, sur Instagram. Comme ça, on se connecte bien comme il faut. En tout cas, let's go, on va écouter le son Conseil. C'est parti. Franchement propre, il a vraiment une belle plume. Franchement, il y a des choses que j'arrive à bien déchiffrer et d'autres que j'ai du mal, comme les prâles. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, j'ai mon Google Traduction. Des fois, j'arrête le morceau pour googler, pour savoir ce qu'il raconte. Mais en tout cas, c'est très propre. Tous ces sons, ils kickent super bien, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, pour le moment, c'est que du piano-voix. Et franchement, c'est propre. Il s'est bien articulé, il s'est bien posé. La qualité du morceau est vraiment très propre. Rien à dire. Tu sens que vraiment, Wendy, il a une influence vraiment très à l'ancienne. On ne va pas se mentir en termes de prod, tu vois. Par rapport à ce qu'on a pu écouter, tu vois, durant tous les morceaux, tu vois, que tu peux retrouver sur ma chaîne. Je trouve que les instrus de Wendy, elles sont très à l'ancienne, tu vois. Genre, vraiment, tu sens, tu vois, qu'il a été baigné dans le rap de 2000 jusqu'à 2000, juste un petit peu avant 2015, tu vois. Et que du coup, tu vois, il est resté dans ce mood-là, tu vois. Parce que, tu vois, ce genre d'instru, ça me fait grave penser, tu vois, à mon adolescence, tu vois. Que ce soit les Diams, les Lafouines, les... Ouais, les Rofs, les Bouba à l'ancienne. Tu vois, les trucs comme ça, mais plus Lafouine, Diams, ça me fait grave penser à cette époque-là, Section Dassault aussi. Et franchement, propre, propre, mais ouais, les prods, ouais, tu sens que c'est vraiment des prods à l'ancienne et il doit kiffer ça, en tout cas. Le gars, il a bien kiqué, bien débité, rien à dire, c'est un super bon morceau. Après, tu vois, ce genre de morceaux, je te mens pas, c'est pas trop ma cam, tu vois. Moi, je suis pas vraiment, les morceaux, tu sais, ça fait penser un peu à des morceaux tristes, où t'as vraiment du texte, tu vois. J'aime beaucoup les rappeurs à texte, mais tu vois, la magie de l'instru, etc., ça joue énormément. Et là, tu vois, je trouve que, comme je t'ai dit, le morceau, il sonne vraiment très à l'ancienne, tu vois. Très Lafouine, etc. Je sais pas si vous connaissez d'ailleurs Lafouine, mais ouais, moi, je vais dire que l'instru, je suis pas vraiment fan de l'instru. Ok, l'ami, on vient de terminer, du coup, le son conseil de Wendy. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de prod ? Comme je l'ai dit dans la vidéo, ça sonne très à l'ancienne. Comme je t'ai dit, pour nous, les références, tu vois, ce serait du Lafouine, Diams. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme autre référence ? Sniper, truc comme ça, tu vois, ce petit délire-là. Et ouais, du coup, moi, je te mens pas à ce genre de son, tu vois, ça me parle pas du tout. Je suis pas extrêmement friand et extrêmement fan de ce genre de morceaux. Même si le morceau est vraiment d'excellente facture. genre, le gars, il pose super bien, le son est super bien mixé. C'est pas vraiment un morceau que moi, je vais réécouter, je vous mens pas. Je trouve que le morceau, il sonne très ancien. Ça sonne pas comme maintenant, tu vois, genre, avec des bonnes 808, des instru extrêmement travaillés. Même si t'as des instru très minimalistes, tu sens, tu vois, qu'elle sonne 2023. Mais là, tu vois, l'instru, elle me pose problème, tu vois. Je trouve que c'est une instru, tu vois, comme je te dis, très à l'ancienne. Et moi, tu vois, j'aime bien tout ce qui est nouveau. C'est vrai que c'est... Que moi, j'ai du mal, des fois, à réécouter des anciens morceaux. Parce que les morceaux ont très mal vieilli. Voilà, après, comme je le dis, Wendy, il a super bien chanté, super bien kické. C'est un très bon rappeur. Il a fait le taf bien comme il fallait. J'imagine qu'en termes de lyrics, ça doit parler à grave de monde. Il doit avoir des bonnes phases. Bon, moi, malheureusement, j'ai pas tout compris. Ouais, tout simplement, je pense qu'il doit avoir une très bonne plume dans le morceau. Donc, comme je le dis, moi, il y a certains passages que j'ai compris, d'autres pas trop. Mais en tout cas, pour dire que moi, ce morceau-là, je te mens pas, je suis pas très fan. Mais après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, tu vois, ça ne se discute pas trop. Mais vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas aimé. N'hésitez pas aussi à me dire ce qu'il raconte dans le morceau, ça peut grave m'aider. En tout cas, c'était ton bon vieux Big Ekei Loifime Ekei, ton Big Bro préféré. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mon gars. Grrrr !